Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des vierges et ascendants vierges pour le mois d'août. La saison du lion est jamais votre meilleure saison malgré que ce soit pour tout le monde un moment de plaisir et de bonheur, d'épanouissement personnel. Je trouve que c'est un bon moment pour prendre ses vacances lorsque le soleil est en lion, pour vous en particulier, parce que le lion est positionné dans votre maison 12, qui est votre, en fait, il clôture votre année, votre année zodiacale. Donc c'est le moment de faire du bilan, c'est des moments où on est dans l'introspection, où on réfléchit, où on est très psychologique. Donc ce serait bien que vous arriviez à trouver cette lumière qui vous manque, jusqu'à ce que le soleil passe dans votre signe à partir du 23 août. Mercure est positionné en lion jusqu'au 31 août, du 16 août au 31 août, entre 29 et 21 degrés, dans le sens où il est rétrograde. Il est rétrograde en vierge, c'est-à-dire que pour le moment, Mercure est en vierge, il y est jusqu'au 15 août et ensuite il repasse en lion. Il a déjà été en lion, il y repasse. Donc nous sommes en rétrogradation et donc ce Mercure vous replonge dans le passé, vous fait partir pour résoudre un certain nombre de choses passées. Et peut-être même, pourquoi pas, signer un certain nombre de choses, attention à tout ce qui est secret, aux choses qui pourraient être dévoilées. Vénus, elle, est dans le lion, dans cette maison douce, ce qui ne vous apporte pas la meilleure période pour l'amour, jusqu'au 5 août. Ensuite, vous êtes tranquille, elle passe en vierge et donc là, c'est un moment où vous allez vous occuper de votre beauté, de votre esthétique, de vos amours. Vous aurez envie d'être heureux et heureuse et d'être aligné avec votre manière de voir l'amour. En tout cas, les vierges, une Vénus en vierge a besoin de cérébralité, d'admirer la personne qu'elle rencontre. Le soleil va passer dans la signe de la Vierge à partir du 23 août, c'est votre anniversaire, c'est les premiers décans, puisque le soleil restera entre 0 et 8 degrés. Ensuite, Vénus va passer dans votre maison 2. C'est un très bon placement pour tout ce qui est financier. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de chance d'ordre financier, 30 et 31 août, c'est tout. Ensuite, elle sera sur le mois de septembre, toujours dans la Vierge et dans votre maison 2. Mais c'est un bon moment pour rentrer de l'argent, pour avoir des coups de bol. Mais bon, c'est fin du mois, 30 et 31. Nous avons les planètes en poisson, nous avons Saturne et Neptune, qui sont là pour tout le mois d'août, mais pour le mois de septembre, le mois d'octobre, etc. Neptune est à 29 degrés, il est rétrograde. Et Saturne est rétrograde entre 18 et 16 degrés. Alors, Saturne touche les deuxièmes des camps. Le poisson est positionné dans votre maison sept, la maison du couple, des associations, des partenariats, des contrats qui se signent. Saturne amène quand même des frustrations, des blocages. Mais si c'est un moment où vous légalisez, par exemple, un couple ou une association, ce sont des choses qui sont en principe très solides, qui se sont été réfléchies. On a illuminé tout ce qui était négatif. Par contre, Neptune a amené beaucoup de nébulosités sur les couples, peut-être des histoires cachées, des trahisons. Là, ça touche le dernier des camps, les personnes qui sont nées entre le 21, 22, 23 septembre. Et Neptune amène aussi beaucoup de chance, une reconnaissance, beaucoup de compassion dans tout ce qui concerne le couple et les associations. Mais faites attention aux faux amis, aux trahisons, aux révélations de choses cachées, aux doubles vies. Certaines vierges du dernier des camps seront peut-être dans une période de double vie amoureuse. Le nœud nord est en bélier, vous le savez, dans votre maison 8, il touche les tout premiers des camps. Il est entre 8 et 6 degrés, puisqu'il va dans le sens inverse des aiguilles du nœud en train. Il ne tourne pas du bélier, il va passer ensuite dans le poisson. Alors que normalement, c'est du poisson, bélier, taureau. Donc, il tourne à l'envers, lui. Et donc, effectivement, il va toucher les premiers des camps des vierges, positionnés dans la maison 8, maison de transformation. C'est une notion, c'est une maison en plus karmique, avec le nœud nord dedans. Pour vous. Et donc, ça amène, c'est une maison qui a un rapport avec la mort, avec les héritages, avec votre transformation personnelle, avec la sexualité. Et avec les gains et les pertes financières. Donc, attention à tout ce qui est karmique à ce niveau-là. Uranus est positionné dans votre maison 9. Il y est entre 26 et 27 degrés. Donc, il touche les personnes qui sont du 18, 19, 20 septembre. Et donc, effectivement, il peut amener des bouleversements soudains au niveau de l'amour, au niveau de la chance, au niveau des enfants. Donc, si par exemple, vous avez des difficultés pour faire un enfant et que vous êtes dans l'âge et que vous êtes dans 7 degrés, effectivement, vous pourriez tomber enceinte ou faire une rencontre amoureuse. On est dans le plaisir, on est dans la créativité. Vous pouvez avoir des idées fulgurantes, très bien inspirées. Le Gémeaux, nous avons Mars qui est dans le signe du Gémeaux, entre 7 degrés et 27 degrés, tout le mois d'août. Et là, il est positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Donc, vous allez agir. Et n'oublions pas que ce Mars va rejoindre Jupiter. À un moment donné, ils vont faire une conjonction entre 14 et 18 degrés dans plusieurs jours. Et là, effectivement, sur ce mois d'août, c'est un moment où, effectivement, vous pourriez mettre en place un certain nombre de choses qui sont liées à vos ambitions, vos envies, vos désirs. On est dans l'action. Là, on n'attend pas, on fait les choses. Donc, vous êtes dans cette période très importante. Nous avons une nouvelle lune qui sera dans votre maison 12, à 12 degrés 34 du Lion, le 4 août. Et nous aurons une pleine lune en verso qui est dans l'axe 12,6, qui est l'axe de la santé, qui sera 27 degrés 15 du verso, le 19 août. Donc, attention, surveillez votre santé, surveillez votre santé psychique et physique. C'est un moment très important de cérébralisation et où on peut être un peu déprimé. Donc, voilà, c'est cette pleine lune qui parle de ça. Nous allons regarder ce que disent les oracles. Au niveau de mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café, que nous dit-il pour ce mois d'août, pour les vierges et ascendants vierges ? C'est les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement. C'est un peu ces planètes en lion. Je vous ai dit, ça ne va pas vous épanouir, mais les planètes en lion amènent un épanouissement à tout le monde. Sauf que vous, c'est en danse d'une maison 12. Si c'est une double vie ou une histoire secrète et qui vous épanouit, pourquoi pas ? Moi, je suis pour que les êtres soient heureux. Alors, quel que soit, quoi qu'ils fassent. Attention, dans la juste morale. Une tromperie, ça n'a jamais tué personne. Et je ne crois pas que l'être humain soit mentalement fidèle, malgré que j'aspire à la fidélité et que j'espère que mon compagnon soit fidèle aussi. Mais, je comprends l'infidélité et qui, parfois, est curative. Donc, les fleurs représentent aussi nos voeux et la réalisation de nos voeux. Donc, vous serez, ça sera un petit peu plus effectif, certainement, quand la nouvelle lune sera en vierge ou la pleine lune en poisson. Mais, en tout cas, on rentre dans une phase où, effectivement, peut-être, vous commencez à avoir des frémissements et des réalisations de tout ce que vous espérez et tout ce que vous avez mis en place. Les mots en amont. Au niveau du travail et de l'argent, c'est le pont. Le pont, c'est la transition entre un passé et un avenir. Vous pouvez être dans une période transitoire où vous n'avez pas encore réglé certaines choses. Vous pouvez démarrer de nouveaux projets où vous n'avez peut-être pas terminé certaines choses et vous avez d'autres choses qui sont en train de se préparer et de se proposer. Donc, vous êtes dans cette phase entre deux. Attention à tout ce qui est financier. Vous pouvez être dans une période où vous devez régler un certain nombre de choses. Vous allez le faire, mais vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. On est dans cette phase entre deux. Au niveau de l'amour, justement, parlons-en, c'est la fidélité, c'est l'amitié. Vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous, amical, que vous ne voyez pas et pourtant qui vous aime en secret. Uranus dans le taureau, dans la maison 5, qui est la maison des amours, peut amener effectivement un revirement de situation. Et quelqu'un qui se déclare autour de vous, que vous connaissez, que ce soit une amitié ou quelqu'un que l'on apprécie, qui se déclare, ou peut-être êtes-vous amoureux ou amoureuse d'un ami ou d'une amie qui était près de vous. Et ça peut amener une relation brutale, brusque, que vous n'imaginez pas. Au niveau de la santé, attention, c'est le corbeau, c'est les mauvaises nouvelles. C'est aussi tout ce qui est énergie négative, c'est-à-dire le mauvais œil, la sorcellerie, les énergies toxiques. Donc, vous allez avoir des nouvelles au semoit d'une personne qui est très toxique, dont il faut que vous vous méfiez, et dont il faut que vous vous protégez. Donc, c'est une bonne période pour faire des purifications, d'autant plus, comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune, en Lyon, le 4 août, est dans votre maison 12, la maison des épreuves et de la santé, et donc des choses cachées. Et là, il peut y avoir révélation de quelqu'un très nocif, et d'une pleine lune qui est dans l'axe 12-6, l'axe de la santé, justement, le 19 août. Donc, voyez ce qui se passe entre ces deux périodes et autour des lunes, et faites surtout des bains de purification, des nettoyages très importants, ou faites des rituels de purification par le feu, ce qui est l'idéal, puisque on sera dans un signe d'air et signe de feu, le Lyon pour signe de feu et Verso signe d'air. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous, et il est sorti la montagne. La montagne, c'est les épreuves et les obstacles, mais c'est aussi l'élévation. Vous allez certainement, vous êtes certainement dans une épreuve très importante. Ce que veut dire mes guides, c'est que vous allez en sortir vainqueur. Le but de la montagne, c'est d'atteindre le sommet. Pour le moment, vous êtes en épreuve, mais vous êtes en train d'atteindre le sommet. Et c'est ça qui va permettre de vous libérer et de voir que vous avez été, vous avez vaincu vos démons, vous avez vaincu cette épreuve, les obstacles vous ont fait grandir, cette épreuve aussi, et donc vous êtes dans une période ascensionnelle qui est très spirituelle. Et en fait, la chance va être, au plus vous allez vous élever spirituellement, au plus d'ailleurs vous serez, vous ne serez plus atteignable par toutes les entités négatives. Je m'explique. Il faut savoir qu'en énergétique, ça c'est quelque chose que j'explique dans mes ateliers et dans mes stages. Au plus vous allez vous élever en évibrations, au moins vous serez touchés par la magie noire, la sorcellerie, la jalousie, les coups bas qu'on va vous faire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir esquiver. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui sont jaloux, qui font des choses malveillantes, sont dans des vibrations basses. Quand vous êtes en dépression, que vous avez peur de tout, vous êtes en vibrations basses. Au plus vous êtes confiant, au plus vous êtes spirituel, vous êtes apaisé, au plus vous êtes dans des vibrations hautes. Donc vous ne serez pas au même degré. Les vibrations seront là, les basses, et vous vous serez en haut. Donc vous ne serez pas atteignable. Voilà comment ça marche. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est le rassemblement. C'est les forces. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces. Supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. On est dans une période où on est en train de se ressourcer, d'être beaucoup plus fort. Et c'est ça ce qu'on nous dit. La chance va être dans les épreuves. Parce que vous allez être beaucoup plus fort et beaucoup plus forte qu'avant. Parce que vous avez surmonté vos épreuves. Vous allez devenir adulte. La montagne représente le Capricorne, qui représente la responsabilité. Prenez la responsabilité. Si vous avez eu des épreuves, c'est qu'il y a une part en vous de responsabilité. Ne l'oubliez pas. Prenez votre part. Ne prenez pas la part de l'autre. Prenez la vôtre. Et comprenez où l'autre vous a emmené. Et rassemblez vos forces pour devenir, pour dépasser tout ça et ce que vous ne ferez plus. Ça n'existera plus dans votre vie. Vous ne vous retrouverez plus dans des épreuves. La manipulation, ça me fait penser un peu au corbeau de tout à l'heure. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, c'est toute forme de manipulation. Effectivement, au plus vous êtes négatif, au plus vous êtes négatif, manipulé par vos mauvaises pensées, la négativité. Et du coup, vous êtes en vibration basse. Donc, vous êtes beaucoup plus atteignable. Alors, du coup, vous faites des dépressions, il vous arrive des catastrophes, la voiture qui tombe en panne, vous tombez dans les escaliers. Enfin, peu importe les problèmes, vous êtes dans des mauvaises vibrations. Et, il y a aussi, donc il faut monter en vibration, commencer à être plus spirituel, avoir la vie différemment, être plus positif. et faites attention aux manipulateurs et manipulatrices. Les choses qui sont des fois trop belles, comme on dit, elles sont trop belles pour être vraies, alors vous verrez que peut-être vous allez être manipulé. N'oublions pas, surtout pour les derniers décans, que Neptune est à 29 degrés et il est encore en poisson. Il est dans la manipulation et dans l'illusion. Donc, attention, attention à tout ce qui est manipulation, quel que soit le domaine. Le rayonnement lumineux, je trouve ça très beau, avec un très beau cœur au milieu, vous voyez. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibilités. Au plus vous allez être en vibration haute, au plus vous allez être apaisé, au plus vous allez être spirituel et spirituel, au plus c'est votre cœur et les vibrations, vous allez rayonner, vous allez illuminer. C'est-à-dire que ce rayonnement va sortir de vous et les gens vont vous dire, mais tu es rajeuni, tu es rayonnant, rayonnante, on va vous dire plein de compliments. Et en fait, c'est cette paix intérieure, ce rayonnement, cet épanouissement. La chance et le bonheur passent par notre épanouissement intérieur d'abord et ensuite on rayonne complètement. Voilà pour mes petites vierges et les incendants vierges. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous aurez bien entendu tous les messages. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à partir du 23 août pour les vierges du 1er décan, donc les vierges d'août. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour le mois de septembre et qui est vraiment le mois de la vierge. On n'a plus un pied dans le lion ou dans le mois d'août, on est réellement dans le mois de votre naissance et de la vraie vierge. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.